... Les années 80 ouvrent l'ère de la domination du football d'Afrique du Nord. La Coupe du Monde 82 marque un tournant psychologique majeur pour le continent et un choc pour l'Occident. La jeune équipe d'Algérie affronte la RFA, la terreur du football mondial. C'est David contre Goliath. ... Tout le monde nous voyait perdre contre l'Allemagne parce que c'était l'ogre du football mondial. On voyait qu'on commençait à énerver les Allemands au bout d'un quart d'heure, 20 minutes parce qu'ils n'arrivaient pas à nous marquer ce premier but. Nos joueurs étaient tellement rapides que les défenseurs allemands avaient du mal à les contrer. Le public a commencé à scander notre nom, Al-Khelya, Al-Khelya. Et on s'est retrouvé à la nuit-temps à 0-0. Et à 0-0, dans les vestiaires, on s'est parlé et on s'est dit, les gars, c'est aujourd'hui ou jamais. On allait faire le casse du siècle. Au bout de 10 minutes à un quart d'heure de jeu, on a mis ce fameux but. Et puis, l'Algérie menait 1-0 contre l'Allemagne. On a tout de suite vu les Allemands en train de s'engueuler entre eux. Ils se félicifient par leurs supporters. À 30 minutes de la fin, sur une attaque côté gauche de Ruminigö, l'Allemagne égalise 1-1. Et on engage. Au moment où on engage, et au moment où Schumacher prend le deuxième but, on a fait 11 passes sans que l'adversaire touche le ballon. On a fait une combinaison. C'est parti dans l'axe centrale. On a fait des passes, tac-tac. On est parti un peu sur le côté. Et Moustapha Dalev trouve l'ouverture avec un appel sur Assad côté gauche. Assad côté gauche qui dribble encore Kaz, centre côté gauche, Assad qui centre. Et c'est Bellumi qui arrive au deuxième poteau de l'an. Et c'est un camion d'extraînement ! C'est un arbitre pérouvien qui avait sifflé la fin du match. Et je me souviens, il était à 2 mètres de moi. Il me regarde. Et même lui était étonné. Et c'est la plus grande surprise depuis le début de cette position. Malgré son parcours victorieux, une entente au score de l'Autriche et de la RFA empêche l'Algérie de franchir le premier tour. C'est le match de la honte. L'Occident voit sa suprématie menacée et fait bloc. L'Europe refuse toujours de voir les progrès accomplis par l'Afrique du Nord.